Hello to you ! Bonjour les amis et bienvenue pour un nouvel épisode de La Cloche en compagnie, et bien sûr, de Ali, de Catch Club, de Christophe, de Hajus et, 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 des pop de Ali, de Catch Club ! Oh ouais, filmez-nous, on a envie de se mettre nus ! Non, on va pas commencer comme ça. Si, si, enlevez nos vêtements, jetez-nous de la nourriture, on va se manger sur le corps et avoir plein de relations ! Ça devient de plus en plus gênant et je vous présente d'avance mes excuses pour ceux qui imaginerait qu'on prévoit quoi que ce soit avec les pop. Non, on allume leur micro et on les laisse vivre leur vie. Ouais, on aimerait vivre notre vie nue et manger de la nourriture sur les corps des autres ! Pardon. Bonjour Ali, bonjour à tous. Bonjour Christophe, bonjour à tous ! Il est triste, non ? On sent que ce sont mes pop quand même, je veux dire, il y a une ressemblance entre les pop et le... Pardon ? Bah, c'est-à-dire qu'elles sont bien coiffées ? Attention, il faut que j'évite de me tourner à tout prix vers la droite parce que sinon vous allez voir des choses... Oui, oui, j'ai vu dans l'épisode de la semaine dernière que ça commence à se voir, effectivement. Ça commence ! Je les remarque quasiment tous les jours maintenant. Ali Coiffeur, Ali Coiffeur, rase la boule à zéro, on me le dit également. C'est déjà fait, les amis. La nature s'en charge, ne vous inquiétez pas. Le travail fait son chemin. La nature n'est pas fan de Ali de Catch Club, mais Ali de Catch Club est là malgré tout. Santé ! Un petit Kong ! Oui, un Kong Sugarfree, Kong Strong. Petit quiz, on va voir qui... Qui reconnaît ! Oui, voilà, on va voir les vrais. Oui, dans le chat, enfin dans les commentaires, ça vient de Kong Strong. Attention, c'est puissant. On va voir si ça va avoir un effet lors de ces deux... Ah bah vraisemblablement plus que sur toi, parce que non seulement je lis les commentaires et il y a quand même quelques personnes qui disent « Ouais, Christophe, il est toujours méchant avec Ali. » C'est vrai ? « Je le taquine, je suis méchant par nature, vous le voyez dans les émissions avec Philippe Chirot et autres. » Et puis les gens disent « Oui, Ali, il est endormi et tout. » Parce que depuis la précédente séance d'enregistrement, on fait le matin. Et Monsieur n'est pas du matin, principalement parce qu'il fait des nuits blanches. On enregistre là le jeudi matin. Donc vous imaginez bien qu'hier soir, NXT, AEW, on ne peut pas retrouver un Ali. Ça a bougé, ça a bougé. Avant, on faisait ça à 16h. Donc le mec, il était au réveil. Il venait de prendre ses Chocopop, c'était formidable. Là, regardez-le, il est à jeun. Le mec, il rentre dans sa chemise. C'est sa chemise qui rentre dans lui. On en profite pour faire une petite publicité parce que tu me parles de NXT, tout ça, ça me fait penser à la semaine qui arrive bien entendu bientôt, la semaine WrestleMania. Et on va avoir le droit à une petite semaine spéciale sur AB1. Plus qu'une semaine spéciale. Plusieurs semaines, quasiment un mois d'avril spécial. Le programme fait réveil. Sur AB1, effectivement, ils ont émis les petits plats dans les grands avec The Last Ride, le documentaire consacré à l'Undertaker en VF et VO sous-titrés. Je ne sais pas encore bien comment ça sera mélangé, mais il y aura des comédiens. Ça sera fait comme des vrais documentaires. On a insisté. Je sais que beaucoup de gens sur Internet se posent la question, est-ce que Philippe et Christophe, on va faire peut-être la voix-off sur l'un des documentaires, mais juste la voix-off. Parce qu'on ne voulait pas du tout, par exemple, que ce soit Philippe qui fasse la voix de l'Undertaker ou moi, on ne voulait pas du tout rentrer dans le côté émission hebdomadaire. Les émissions hebdomadaires, on n'a pas forcément le choix. Il faut les faire. Il faut que ce soit diffusé une journée après. Donc, vous imaginez bien qu'on n'a pas le temps de faire venir 3-4 comédiens pour faire chaque superstar. Puis, il y a le côté un petit peu, on essaye d'être divertissant, même si c'est parfois un petit peu ridicule. J'en ai conscience. Mais là, on voulait que ce soit propre, que ce soit bien fait. Donc, le Last Ride, ça sera avec des comédiens. Le documentaire sur André le Géant avec des comédiens également. On aura le documentaire sur le 25e anniversaire d'Euro, les coulisses, les meilleurs moments de WrestleMania et également les meilleurs moments de SmackDown ou les moments les plus explosifs de SmackDown. Je ne sais plus quel est le titre. Tout ça sera en VF ou VOST quand ils ne pourront pas doubler. Mais ça sera vraiment pour tous ceux qui se plaignent jusqu'à présent que le network, vous ne pouvez pas forcément bien comprendre. Effectivement, un mois exceptionnel, ça commence le 5 avril, me semble-t-il, à vérifier parce qu'il y a beaucoup de dates. Mais voilà, Last Ride et le documentaire d'André le Géant, notamment, c'est de l'inédit et c'est dû à voir absolument ou à enregistrer à tout prix. Le Strong commence déjà à remonter. J'ai des petites remontées. Non, mais c'est vrai quand j'ai vu le post sur Twitter, ça va bien, je me suis dit là, si j'étais un gosse, si j'avais 10 ans toujours et que je vois que tout ça va être diffusé à la télévision et en VF en plus, je serais devenu fou. Donc franchement, qui fait le mois d'avril ? Bien entendu, on en parlera dans la cloche. Moi, je couvrirai ça. On en parlera dans la cloche dans 3-4 mois. Dans 3-4 mois. D'ailleurs, il y a un petit teasing pendant 3-4 mois. Il s'est passé des trucs en interne et il a failli y avoir des choses et j'en dis pas plus. On n'est pas passé loin. Ok, très bien. Alors, on s'est quitté juste avant dans le dernier épisode sur les pay-per-views pré-Wrestlemania. Donc justement, là, on part. Là, on voyage à nouveau. Tout comme cette année, en plus, on se dirige vers la Floride mais à Orlando. J'ai mis le hoodie. Il a mis le hoodie spécial pour WrestleMania 33. Écoute, j'interviendrai une fois qu'on arrivera au match mais d'ici là, je le laisse dormir comme d'habitude. Les gens vont dire dis-moi ton voyage. C'est incroyable. Je sais que certains d'entre vous justement, nous écoutent et nous regardent mais pas vraiment nous regardent d'ailleurs d'un soleil avant d'aller se coucher pour que nos voix bercent, votre sommeil, tout ça avec des rêves de pop nus. Ah oui, la nudité, c'est un truc en fait. Non. Donc, Orlando en Floride. Comme d'habitude, on a su en amont mais là, ça devenait vraiment justement une habitude. On part à WrestleMania. Cette fois-là, d'ailleurs, on a pu moyenner en quelque sorte un petit accord avec la WWE à savoir qu'on va faire des vidéos dont on vous passera quelques extraits si Ali fait en partie son métier. Donc là, c'était devenu une habitude mais avec la WWE et AB1, bien sûr, on n'a pas fait ça en traître comme ça par derrière. C'était un accord entre les trois parties, un accord tripartie comme on dit dans l'histoire de l'humanité notamment lors des guerres. La WWE AB1 et nous de produire du contenu pour la WWE. Donc, les vidéos habituelles, on va les poster sur le compte de la vidéo de départ avec le coussin de Chéreau où moi, je me gonfle mon coussin. J'ai un coussin gonflable. Il s'agissait évidemment d'un ballon parce qu'évidemment, on a fait des efforts d'écriture pour nos vannes et puis Chéreau vient, me le pète et puis je finis par... Et je souffle et c'est ridicule. Et voilà, puis on se retrouve à l'aéroport. Là, je me suis acheté un vrai coussin de voyageur, ce qu'on se met autour du cou comme ça. Et puis Chéreau, c'était acheté des macarons la durée. Donc on se dit « Ah, macarons, la durée du voyage, tout ça, la durée de WrestleMania, la blague, c'est génial. » Voilà, beaucoup de créativité. Mais il faut savoir que pour ce voyage, par contre, ce qui change des autres, c'est qu'on est tout seul. Donc là, j'en suis sûr et certain. Pas de caméraman. Exactement, voilà, c'est tout. D'habitude, il y avait juste un caméraman. Mais c'est quand même important, ce qui veut dire que pas de tapis rouge du Hall of Fame, pas de... Eh oui, pas de catch-off et pas de RAW, on repart direct le lundi matin. Donc là, c'était un petit peu déceptif. Et petit teasing, vous allez pour la première fois entendre l'une de nos histoires les plus décevantes, presque traumatisantes. Franchement, on est reparti de ce voyage vraiment... Enfin, moi, j'étais extrêmement... Ouais, triste, attristé, blessé. Et Philippe aussi. Donc restez bien avec nous jusqu'au bout. Ça, c'est du teasing, les gars. Non, mais c'est vrai. Franchement, vous allez comprendre pourquoi lorsque je vous raconterai l'histoire. C'est... Moi-même, je suis à deux doigts de rester réveillé, là. Non, c'est pas cool. Parce que... C'est pas sympa. C'est pas sympa. Ce qui s'est passé, ce qu'ils nous ont fait. Voilà. Oh là là. Mais pour l'instant, on est encore tout feu, tout flamme. Wrestlemania Orlando ! On arrive en Floride, quoi. Attention. Oui, en plus, on connaît bien. Orlando, c'est le premier Wrestlemania auquel nous avions assisté avec Philippe. Wrestlemania 24 au Citrus Ball. Wrestlemania 24 ? Certainement. Edge contre l'Undertaker, John Cena contre le Big Show contre Randy Orton. Batista contre... Umaga. Bon, c'est pas le match qu'on a le plus retenu. Mais Umaga. Mais Umaga, voilà. Effectivement, on pense beaucoup à lui. Et puis, Ric Flair, Shawn Michaels, bien sûr, la retraite. Donc, on retourne à Orlando pour ce Wrestlemania. On peut déjà donner un petit peu les combats qu'on attendait le plus pour ce Wrestlemania, notamment Undertaker, Roman Reigns. qui est ce jardin ? Whose yard ? It is. Voilà. Le mec qui maîtrise parfaitement l'anglais, 21 ans de professionnalisme, c'est formidable. Ça avait démarré au Royal Rumble, justement, et Roman Reigns qui avait éliminé D'Undertaker. Il avait gueulé « This is my yard, donc c'est chez moi ! » Et justement, derrière, D'Undertaker est intervenu en disant « Et Coco ? » « Coco et coquillage ! » C'est plutôt chez moi. Donc, la rivalité s'était lancée et en plus, pour information, ça va être le main event. Moi, j'avais oublié que c'était le main event de Wrestlemania. Ah non, ça, je n'avais pas oublié parce qu'effectivement, déjà, je l'ai recommandé il n'y a pas longtemps pour la chaîne équipe. Donc, forcément, je ne l'ai pas oublié. Et oui, j'avais retenu quand même ce point important. On arrive à Orlando. Honnêtement, je ne me souviens plus du tout de l'hôtel mais je sais que ce n'était pas du tout l'hôtel des superstars et des employés de la WWE. on était vraiment isolés. Je le saurais d'autant plus parce qu'on va faire le Facebook Live habituel de l'hôtel, je crois, de la WWE qui est un hôtel magnifique, un golf resort comme on dit aux Etats-Unis. Donc, gigantesque, piscine de ouf, restos, 3-4 restos, et justement, on arrivera, je pense, le vendredi et le samedi, on sera invité à déjeuner par le directeur de la WWE, Europe, qui a quitté ses fonctions il y a quelques mois de cela, du bureau de Munich. Beaucoup font des vannes, oui, le bureau de Munich, tout ça, par rapport notamment aux documentaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le bureau de Munich n'est plus du tout le bureau central de l'Europe, c'est maintenant le bureau de Londres à nouveau parce qu'avant, c'était un Allemand dans le bureau de Munich qui dirigeait toute l'Europe. Aujourd'hui, c'est un Anglais au bureau de Londres qui dirige toute l'Europe et même l'Afrique, je crois. Donc, voilà, le bureau de Munich aujourd'hui n'influence plus que l'Allemagne. donc, on n'a plus de relation vraiment avec eux. Donc, on arrive sur place, Orlando, bel hôtel, mais bon, on se dit quand même, on est un petit peu isolé, on est un petit peu loin, mais on est content. Orlando, il fait beau. On avait connu Miami sous la pluie, là, on a Orlando sous le soleil, ça fait plaisir. Donc, pas d'interview. On va visiter Access. Lors de ce Access, on va tomber sur nos deux bonnes amies. Alors, j'ai le prénom de l'une d'elles, Rimena, je crois. C'est un prénom malheureusement peu commun ce qui fait que j'oublie souvent. Et puis, Véronica, qui deviendra Madame Ballor, qui est donc l'une de ces vidéos que j'ai transmises à Ali, donc entre deux siestes, où, voilà, on les rencontre à l'arrivée à Access. On va dire, tiens, si on faisait quelque chose avec vous, ce serait quand même sympa. Histoire de montrer... Les professionnels, bien sûr. Voilà, bien sûr, histoire de montrer aux fans français qu'on connaît des jolies filles. Tout simplement. Et puis, talentueuse aussi, mine de rien, parce qu'elle travaille quand même pour l'une des plus grandes chaînes sportives au monde, Fox Sport, au Mexique, où le sport est extrêmement important. Enfin, je veux dire, c'est aussi important qu'aux Etats-Unis. Bien sûr, elles sont magnifiques, mais ce sont de grandes journalistes et elles sont très respectées dans leur pays. J'ai pu en discuter avec d'autres Mexicains qui les connaissaient aussi et qui, effectivement, respectaient avant tout leur travail en plus de respecter leur beauté. Donc, on fait cette petite vidéo, c'est sympa. C'est là que je commence un peu à nouer cette amitié avec Véronica qui, comme dit, deviendra Madame Ballor. Et c'est marrant parce que justement, Finn, on le retrouvera quelques heures plus tard du côté de la NXT. On en parlera tout à l'heure. Donc, voyage à Access. Petit passage à Access, pardon. franchement, moi, j'adore aller à Access. On a cette chance de pouvoir y entrer en tant que journaliste. Donc, on n'a évidemment pas besoin de payer, ce qui est quand même un avantage énorme. On a la chance de pouvoir y aller quand on veut. Par contre, ne croyez pas, et ça, c'est la force de la WWE, ce qui est extrêmement frustrant pour nous, mais qui je trouve totalement respectable, c'est qu'on ne peut pas aller, genre, l'Undertaker, c'est très rare, mais ça lui est arrivé en signature d'autographe. On ne peut pas dire qu'on passe devant tout le monde et on y va. Si on veut passer, on fait la queue comme tout le monde. Et donc, non, on ne peut pas parce qu'on ne va pas attendre deux heures, il faut qu'on tourne, il faut qu'on change d'endroit rapidement. Donc, en général, on n'a pas du tout l'occasion de côtoyer les superstars. Là, la WWE est très stricte par rapport à ça. Elle laisse vraiment les fans payants et c'est normal. Je veux dire, le prix, c'est quand même pas rien pouvoir accéder aux superstars. Donc, en général, on fait les choses rapides, amusantes et Chéro va m'offrir un Slammy Awards, par exemple, sur l'occasion d'une petite vidéo pourrie mais c'est sympa d'avoir son Slammy Awards et alors, je me rends compte, j'ai regardé les vidéos avant de venir. Je n'étais pas allé chez le coiffeur et il fait super chaud à Orlando, je suis en costume trois pièces, c'est-à-dire donc chemise, veste, pantalon et petit chilet comme on dit en Alsazien. Je transpire et j'ai les cheveux mi-longs. C'est la guerre. Ah, c'est dégueulasse. Non mais vraiment, j'ai honte de moi. Je me demande même comment je... C'est là où je remarque que Chéro est quand même un petit saligo parce qu'il aurait pu me dire avant qu'on commence à tourner Christophe, tu transpires, tu as la... Je suis bien là. Nickel. Voilà. La chemise n'est pas repassée. Le truc, je me demande si ce n'est pas Orlando que notre ami Tom Carlucci pour ceux qui suivent la cloche régulièrement, la chemise trop grande. Je me demande si ce n'est pas là parce que je vois comment je suis habillé sur les différentes vidéos et je me dis que c'est chaud. Bon. Voilà. C'est dégueulasse. Donc, vous pouvez juger. Allez-y. Jugez parce que vous jugez Ali. Vous avez le droit de me juger aussi. C'est horrible mais c'est sympa de faire les petits trucs, se jeter dans le truc de mousse, les Slamia Awards, faire la petite photo. On n'a jamais fait par exemple l'entrée, je crois, où on l'a fait peut-être une fois parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde mais on fait les petits trucs rapides où il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, ce ne sont pas forcément les meilleurs trucs à faire mais c'est les trucs parce que c'est blindé en plus j'imagine quoi que c'est en général. il nous est arrivé de pouvoir y aller en amont pour des interviews. On fera plus tard, je me demande si ce n'est pas le WrestleMania suivant ou le suivi d'après où on fera le matin No Way Jose, les Good Brothers dans une interview assez mythique où je crois qu'on interview Page mais tout d'un coup ils apparaissent et ils commencent à foutre le bordel et tout ça se fait avant l'arrivée du public mais en même temps tu ne peux faire aucune attraction puisque tout est fermé mais tu es quand même là avant le public puis souvent le matin il y a moins de monde. Mais là en l'occurrence on est en pleine après-midi et donc c'est blindé de monde mais on essaye de rapidement faire un tour parce qu'on a quand même envie de vous faire partager de vous montrer ce qui se passe de vous montrer aussi un peu l'intérêt et on va rencontrer aussi toute une flopée de fans qui un peu comme toi et Yann je crois que ce sont des Belges qui organisent en groupe chaque année un endroit où tout le monde est en t-shirt donc voilà. Ça c'était le vendredi ? Je pense pas. Je pense que nous sommes arrivés le vendredi en fin de journée qu'on n'a rien fait si ce n'est dîner et je pense qu'on a eu un week-end de fou parce que vous imaginez on est arrivé le vendredi on est reparti le lundi matin. Donc pas le Hall of Fame ? Le Hall of Fame était le vendredi soir c'est ça ? Il me semble oui. Mais laisse-moi voir quand même. Oui le Hall of Fame était le vendredi. C'était la page bah si si je pense non mais je pense qu'on est arrivé on est allé direct ou moi j'y suis allé direct parce que je vois que c'est Kurt Angle et Kurt Angle je l'ai vu Kurt Angle je m'en souviens c'est quand même un des exactement et Sexy Kurt Tu l'es tiens Sexy Kurt j'avais adoré parce que c'est vrai que cette feud contre Shawn Michaels était vraiment classe elle avait donné lieu à un des premiers grands combats mythiques presque de Shawn Michaels à WrestleMania bon il y avait eu Chris Jericho avant mais oui donc Kurt Angle qui nous refait la petite musique Sexy Kurt de la rivalité contre Shawn Michaels à l'époque de WrestleMania 21 où il avait notamment affronté Marty Janity à Rose c'était classe où il avait également je crois agressé Shoshoshero Sherry parce que Yvan ne sait pas dire Sensational Sherry Shoshoshero Sherry qui a volé le chien des British Bulldogs c'est la seule question je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans la cloche c'est la seule question quand on fait un quiz catch il y a Toc Toc Sable et qui a volé le chien des British Bulldogs Shoshero Sherry parce qu'un jour effectivement elle a volé le chien des petits bulldogs ils sont nombreux il y a Bobby Nunn il y a les Highlanders avec Bobby Nunn mais voilà Shoshero Sherry la fait aussi on embrasse lui-va Toc Toc mais voilà j'avais beaucoup aimé cette autant j'en ai oublié pas mal des Hall of Fame autant celui-là je ne l'ai pas oublié donc j'y étais donc on est arrivé à mon avis le vendredi soir dans l'après-midi et bam parce que c'est cool Orlando c'est pas long c'est pas comme aller sur la côte ouest côte ouest le long du grand pacifique les vagues défilent le temps côte ouest ah ouais elles connaissent référence tu connaissais ? pas du tout c'était un sitcom une sitcom une série quotidienne sur TF1 les gens doivent se dire je parle à une vitesse je m'en rends compte et en regardant les cloches aussi j'arrête pas de faire comme ça les gens doivent se poser des questions sur mes habitudes mais sachez que non je bois quasiment pas d'alcool puisqu'on ne peut plus sortir et que je ne bois pas chez moi je ne fume plus de cigarette parce que j'ai arrêté donc je suis quasiment à part le gras et le sucre je dirais que je suis propre mais il y a beaucoup de poussière chez Ali c'est vrai tu témoignes et moi-même je suis allergique aussi en plus mais il est habitué mais j'ai quand même tout le temps le débouché ou à deux doigts déternués ou parfois je m'évanouis je parle vite parce que j'ai peur de vous perdre donc tout ça je parle vite et puis j'ai peur de le perdre aussi le mec avec tout le poids de sa coupe de cheveux le mec la tête qui part en arrière non mais sur le film était vraiment pas mal parce que moi je me rappelle ça fait plusieurs plusieurs WrestleMania maintenant qu'on commente enfin dont tu nous parles il y a d'ailleurs le film dont je me rappelle pas du tout le speech de Kurt Angle il m'avait marqué en me disant qu'il était vraiment pas mal tout comme je ne sais plus si c'est l'année suivante où je me rappelle que le speech de Jeff Jarrett m'avait marqué mais dans l'autre sens par contre je l'avais trouvé que le speech de Jeff Jarrett était un petit peu awkward un petit peu gênant parce qu'il finissait en chantant sa chanson et avec le road dog et personne ne la connaissait en fait dans la salle ouais ma baby tu es là et du coup il allait voir les gens et tout genre allez je chante et les gens ils s'étaient en mode ah c'était il y a 25 ans je connais pas j'étais pas né mec j'étais pas né mec mais sinon il y avait de l'envie il y avait de l'énergie non en tout cas en parlant de Jeff Jarrett teasing pour un futur épisode de la cloche pour notre dernier WrestleMania on vivra des moments de complicité fort avec Jeff Jarrett et chez Nomak voilà teasing certains comprennent déjà plus ou moins de quoi il s'agit puisque oh mon dieu Kurt Angle Thirlong DDP Beth Phoenix Ravishing Rick Rood le Ravissant et puis les Rock'n'Roll Express ouais tes amis propre quand même avec Jim Cornette qui les avait une doc je ne me rappelais pas il était pas encore personnel en grata oui voilà ou il l'était déjà mais ils ont fait une petite exception voilà pour nos amis des Rock'n'Roll Express donc voilà ça je sais que j'y étais et c'est un très bon souvenir je pense qu'après on est direct aller bam se coucher parce que samedi bah donc access enchaînement access tournage de vidéo déjeuner sur l'herbe non déjeuner au restaurant avec Stefan Karstenmöller das Beste voilà 20 ans d'allemand merde lâchez moi dans la fête de la bière je vous jure que j'arrive à me choper une bière j'arrive à me choper une bière ça et un petit cigare mais c'est tout donc non mais voilà il nous avait gentiment invité dans son magnifique hôtel pas du tout le mec pas bling bling alors votre hôtel c'est bien oui oui ça va comparé au tien non mais ça va quand même parce que vraiment piscine de ouf restaurant de ouf vraiment sympa déjeuner donc dans un très bon restaurant invité par notre ami camarade municois puis boum on va donc à access et puis boum NXT d'où on fait une petite vidéo avec Philippe pour pour présenter la chose et NXT historique alors aujourd'hui évidemment avec un peu de recul on sait pas trop où il en est mais ce sont les débuts de A Lace to Black et ça pour moi c'était vraiment un moment j'ai filmé son entrée en entier pareil je l'ai envoyé à notre ami Ali bon une vidéo qui entre guillemets n'a rien d'exceptionnel si ce n'est que c'est la première entrée d'A Lace to Black on ne savait absolument pas à quoi s'attendre et celle-là je ne l'ai pas regardée donc je ne sais pas du tout si je commente au niveau du son ou quoi au cas je ne pense pas je crois que je me tais et que je filme j'essaie juste de filmer au mieux de ma place assez lointaine c'est pareil je l'ai déjà expliqué la WWE nous offre les places mais évidemment elle ne va pas nous placer au premier rang donc on est souvent très en haut dans la salle mais voilà ce n'est pas ce n'est pas grave le seul truc un peu bête c'est qu'on est toujours entouré de de gens invités aussi oui voilà donc l'ambiance ce n'est pas toujours folle-folle mais bon ça reste ça reste sympa et c'est sympa à vivre et donc voilà les débuts d'A Lace to Black entre autres dans ce NXT Takeover moi j'étais très excité à l'idée d'y aller c'était un des premiers je crois où Philippe se rendait en entier d'habitude je l'ai déjà expliqué je pense qu'il s'en est déjà rendu à un ou deux mais il ne reste pas forcément toujours jusqu'à la fin il a des vidéos à monter il dort beaucoup moins que moi lorsqu'on est aux Etats-Unis parce que c'est lui qui travaille le plus en vrai je l'ai déjà répété mille fois mais je le redis pour ceux qui découvriraient la cloche aujourd'hui souvent les gens voilà Christophe le fan Philippe un peu concon tout ça non non mais Philippe est celui qui travaille le plus de nous deux et c'est les efforts hors antenne en quelque sorte hors antenne clin d'oeil à Alain Ishtert pas Miss Rangelo qu'on embrasse quand même ce Saligo mais c'est pas de lui donc voilà Philippe n'a pas forcément toujours le temps de se rendre au NXT TakeOver quand on se retrouve aux Etats-Unis parce qu'il faut qu'il bosse tout simplement premier match du pré-show Peyton Royce contre Alaya alors là je tombe des nus je ne savais pas qu'Alaaya était déjà là à l'époque parce qu'elle n'a toujours rien fait depuis Heavy Machina Heavy Shushenry Tucker et Otis contre les Bollywood Boys donc les Singh Brothers en fait bien entendu important de les citer maintenant parce qu'ils vont prendre de l'importance lors des prochains mois et d'ailleurs à partir de post-Wrestlemania la saison post-Wrestlemania vous allez voir ça y est WWE India se lance ? non c'est les Singh Brothers en tout cas qui passent dans leur store principal tu sais à ce moment là ah non je ne sais pas ah pardon tu veux dire je croyais qu'ils parlaient maintenant non non tu veux dire à l'époque à cette époque ok non non pardon moi je croyais qu'on était en 2021 que tu disais que bientôt dans notre univers aujourd'hui dans notre espace temporel ils allaient faire quelque chose en fait non non ils embrassent mais non et Oni Lorcan contre El Vagabundo alors qui était El Vagabundo ? c'était pas Elias ? ah oui c'était Elias Christophe Agius bon parfois je ne sers à rien mais il y a des fois où je peux servir à quelque chose El Vagabundo El Vagabundo et Oni Lorcan qui est blessé dans notre espace temporel parce que j'ai lu Danny Burch ah c'est Danny Burch c'est Danny Burch malheureusement à chaque fois qu'on disait Oni Lorcan sur la chaîne d'équipe si vous ne savez toujours pas qu'il n'y a plus de catch sur la chaîne d'équipe je vous renvoie vers l'épisode spécial arrêt du catch sur la chaîne d'équipe arrêt du catch deux minutes à l'arrêt oui Oni Lorcan à chaque fois j'ai l'impression de citer l'ancien gardien de la Mannschaft Oliver Kahn bah oui ah oui il y a une petite ressemblance au niveau du nom mais alors juste au niveau du nom ah oui même si Oni Lorcan était un monstre aussi ah bah il était limite plus barack qu'Oni Lorcan j'aime beaucoup d'ailleurs Oliver Kahn oui non Oni Lorcan qui était champion par équipe jusqu'à il y a deux trois jours en fait et il a perdu les titres par équipe parce que son partenaire s'est blessé donc les titres seront remis en jeu lors du prochain NXT TakeOver on passe à la carte principale on commence avec un match 4 contre 4 donc Sanity un clan qui marchait super bien à NXT sur lequel il y avait beaucoup d'espoir quand ils passaient dans le roster principal ah oui ils sont passés à SmackDown on a eu le droit non ils sont pas passés à SmackDown on a eu le droit à deux trois entrées folles au début genre tu sais parce qu'il y avait la caméra qui bougeait quand ils faisaient leurs gens on s'était là en mode ah ils ont leur propre entrée ça bouge ça va ils ont disparu tous après c'est dingue c'est dingue j'ai du mal à comprendre parce que après je vois bien enfin non je vois bien ils ont des physiques particuliers le leader Eric Yang ne fait pas 3 mètres de haut c'est pas Brands Roman mais c'est vrai que quand t'as une machine déjà aussi bien huilée comment tu peux te dire on les fait venir puis on fait rien c'est surprenant c'est très surprenant surtout qu'à l'époque à SmackDown il y avait quand même un petit peu la place je dis pas que ouais non largement je pense pour un clan comme ça comme tu as dit c'était déjà bien huilé c'est normalement t'as juste à le transposer dans le roster et leur dire vas-y faites la même chose bah oui oui comme il faisait à l'époque avec les gars de la ICDub par exemple tu reprends du début et puis tu laisses la chose grandir petit à petit je dis pas qu'ils auraient eu le même impact que les Dudley Boys par exemple même si c'est pas forcément comparable mais un petit peu parce que t'as des mecs qui sont réunis qui n'ont pas grand chose à voir les uns avec les autres qui c'est pas une famille mais presque donc bon mais incompréhensible vraiment surprenant ils affrontaient donc Keishu Sono Roderick Strong Ruby Riatt et Ty Dillinger Keishu Sono juste pour le citer comme ça parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans les épisodes toi aussi j'imagine que t'étais bien fan quand même de Ono ouais bien sûr bah j'allais dire en plus Keishu Sono et Roderick Strong Keishu Sono c'est deux gars qu'on avait quand même fait venir en France à l'AICWA on était très contents de bosser avec eux et franchement Roderick Strong j'en garde pas un souvenir impérissable il n'est venu qu'une fois et puis il a pété le tympan il avait affronté Yann de Wrestling Clinique et oui à Saint-Avolt et il y avait pété le tympan je crois en tout cas il saignait de l'oreille à la sortie du match il lui avait mis un énorme coup de pied et en backstage Yann m'avait raconté qu'en fait il était juste venu le voir en lui disant protect yourself kid parce que Yann apparemment voulait vraiment faire le catcher il n'avait pas levé la main en prenant le kick et il s'était pris le kick dans la mâchoire directement mais voilà Cassius Sono Crissero qu'on a pu voir un petit peu plus pas beaucoup je crois qu'il est venu 2-3 fois mais on avait un peu plus le temps d'échanger c'est vraiment un mec adorable extrêmement sympa il était déjà à l'époque une légende de l'indie IWA Mid-South je crois moi je ne suivais pas cet indie là trop barbare pour moi même si lui n'est pas du tout un combattant barbare au contraire c'était quelqu'un qui marchait parfaitement justement pour le catch français pour le catch indie pour toutes les foules il pouvait très bien vous faire un match comique un peu comme Colt Cabana très bien le match comique ou le match technique et après c'est vrai qu'il n'était pas particulièrement impressionnant il avait son truc de faux superman mais ce n'est pas le gars qui fait 3 mètres de haut qui est bara qui les foules font quand il arrive mais il arrive à attraper les foules quand même donc on avait organisé je l'ai déjà dit dans la cloche un Ironman match de 30 minutes face à Doug Williams à l'époque à la ICWA mais oui donc Cassius Sono moi j'adorais on avait eu la chance de commenter au début ses premiers pas à NXT sur la chaîne Action avec Philippe et vraiment je comprends que la WWE ne l'ait pas pushée jusqu'au sky parce que voilà c'est un vieux de la vieille c'est le genre de catcheur que tu utilises pour que les jeunes apprennent finalement et qu'il n'a pas besoin d'être champion NXT il n'a pas besoin d'en faire le visage surtout qu'encore une fois il avait ce physique un peu atypique il était capable de tout mais il avait quand même pris pas mal de bides bah NXT il a fait le yo-yo plusieurs fois en fait il était arrivé tout de même assez fin et il faut savoir sur le circuit indépendant avant d'arriver à NXT il était plutôt très fin comme capture enfin pas très fin mais fin malheureusement il a eu quelques petits problèmes de santé il a expliqué lui-même aussi il y a des problèmes personnels qui font que voilà c'est quelqu'un qui prenait assez facilement du poids et si tu ne fais pas attention parfois tu prends du poids donc il s'était fait virer à un moment NXT il a été réembauché derrière là malheureusement il s'est refait virer mais derrière il avait posté un message pour dire Chris Hero est de retour mais depuis le problème c'est que voilà il n'y a plus vraiment énormément de catch donc on l'attend on l'attend en tout cas on a hâte de le revoir comme tu l'as dit il n'a pas besoin forcément d'être champion peu importe où il passera c'est une sorte d'attraction qui sait tout faire dans un ring et qui fera plaisir à la foule parce qu'il sait s'adapter je trouve en fait donc non et puis c'est construit un nom son nom se suffit désormais à lui-même t'as envie de voir les gars de notre génération nous on voulait voir Sabu on voulait voir Samoa Joe on voulait voir ces gars-là Sabu par exemple moi je ne l'ai jamais vu en action c'est un de mes regrets mais de ta génération et de la génération suivante Chris Hero fait partie des légendes de l'indie que tu veux voir au moins une fois dans ta vie parce que tu sais que de toute façon le match sera divertissant mais il ne sera pas du 50 étoiles il va réussir à te faire bouger donc c'est à voir le match suivant est très intéressant parce que comme tu l'as dit c'est les débuts de Alistar Black oui et puis l'adversaire en plus on est en plein dans l'actualité on est ceux de deux personnes qu'on a énormément vu ces derniers mois à la WWE ironie Alistar Black contre Andrade Andrade Sien Almas on a presque oublié El Idolo puisque finalement tout d'un coup il s'est appelé Andrade Almas je crois ils ont viré El Idolo Andrade Sien Almas c'était Andrade oui c'est vrai il a changé de nom de multiples fois et puis finalement que Andrade et puis finalement bye bye et puis finalement bye bye non c'est italien mais ces deux là vont avoir une belle rivalité à NXT ils vont s'affronter plusieurs fois dont quelques mois plus tard si je ne dis pas de bêtises pour le titre parce que je crois que potentiellement l'année suivante quand je suis à NXT je me demande si c'est pas ça le match pour le titre NXT Andrade Sien Almas contre Alistar Black on revérifiera d'ici quelques épisodes mais oui deux catcheurs avec un potentiel énormissime puis l'entrée d'Alistar Black elle est hypnotisante c'est à dire que moi à ce moment là et je pense qu'on est beaucoup à y avoir pensé on se dit entre guillemets le futur Undertaker est là on se dit ils ont mis tellement d'efforts dans cette entrée dans cet univers qu'ils ont créé autour d'Alistar Black ce côté sombre métal tout ce qu'Alistar Black Tommy Tommy End aime qu'on va voir grandir ce gars pendant les prochaines années la prochaine décennie on va le voir monter petit à petit les échelons de la WWE arriver au sommet parce qu'on le sait nous Européens qui l'avons vu combattre il sait à peu près tout faire c'est pas le plus grand au micro je dirais que c'est son seul défaut et la première fois qu'il a fait une promo aux Etats-Unis j'avais trouvé un petit peu décevant parce que il avait cette voix il a gardé sa voix naturelle en quelque sorte après ça aurait peut-être fait forcer s'il avait changé sa voix mais il me disait que ça collait pas trop au personnage dark qu'il avait mais voilà ses débuts en tout cas étaient plus qu'encourageants en plus il gagne évidemment je regarde en moins de 10 minutes et il avait déjà une belle petite routine il avait déjà sa manière de se placer c'est toute la force de Tommy End franchement on n'était pas les meilleurs amis du monde à la ICWA on s'est côtoyé énormément mais moi quand j'étais en France à ce moment là j'aurais pu dire lui quand il était en France à ce moment là parce que moi j'étais qu'en France forcément j'étais à une période de ma vie où j'étais un petit peu plus festif encore une fois je buvais pas mal je faisais la fête et à l'Esther Black Tommy n'est pas du tout dans ce trip là c'est quelqu'un d'extrêmement droit il est hollandais je ne sais pas si on dit néo-orlandais d'ailleurs en tout cas il vient des Pays-Bas mais il ne fume pas de drogue par exemple comme beaucoup de ses collègues des Pays-Bas qui vont fumer un joint de temps en temps parce que c'est légal aux Pays-Bas Tommy pas du tout il n'est pas du tout dans ce trip là je crois qu'il ne boit pas d'alcool non plus il ne se revendique pas forcément straight edge ça lui arrive peut-être de boire une bière ou deux mais voilà en ça on n'a jamais vraiment accroché parce que moi j'étais plutôt justement le fanfaron j'étais celui qui après le show allait boire plusieurs bières à la comment on appelle ça à la buvette merci je t'ai sous je ne me souviens plus du nom non mais j'aimais bien aller discuter avec les organisateurs et tout puis je sais que ça leur faisait plaisir parce que j'étais un peu le gars de la télé donc ça leur faisait plaisir d'offrir une bière au mec qui vient de Paris et tout ça enfin puis moi j'aime bien ça j'aime bien discuter avec les gens de partout c'est comme ça que je découvre les lieux où je suis moi c'est plutôt je ne suis pas très visite je suis plutôt discussion avec les gens autour d'un verre mais bah Tommy pas du tout donc c'est vrai qu'on n'a jamais accroché après on ne se détestait pas il n'y a jamais eu d'Annie Croche pour prendre une expression du siècle dernier on ne s'est jamais engueulé on ne s'est jamais pris la tête absolument pas mais on était chacun de notre côté avec notre vision de la chose après quand on devait discuter Booking et des choses comme ça il a toujours respecté mes décisions parce qu'il savait que je faisais partie entre guillemets de la direction en toute proportion gardée mais enfin voilà on a toujours échangé poliment on n'a jamais été les meilleurs amis du monde mais quand même je veux dire j'avais énormément d'émotion à le voir débuter là à voir comment Triple H et NXT avaient décidé de mettre ce garçon en avant parce que moi je l'ai vu débuter quasiment quand il est arrivé la première fois en France je croyais que c'était à Souffel Weyersheim d'où mon poste sur les réseaux sociaux quelques heures plus tard parce qu'on va se croiser dans les vestiaires de WrestleMania je ne sais pas à Souffel qu'il a débuté en France mais c'est quelques semaines ou moins auparavant et c'était un tout autre homme il n'avait quasiment aucun tatouage il avait un visage presque juvénile il était encore assez fin il n'avait pas encore musclé son corps dessiné son corps comme il va le faire en avançant presque comme Césaro finalement je veux dire ils ont un peu le même parcours Césaro en Europe c'était un tout autre homme et là pareil Alistair Black j'ai même presque envie de dire c'était pas encore un homme c'était un adolescent un enfulte comme disaient les Robin des Bois donc c'est vraiment énormément d'émotion de le voir débuter et énormément de fierté même si franchement je ne pense pas avoir même si on a discuté catch et il y a des moments où je pense l'avoir un peu aidé lorsqu'il était en France parce qu'il avait une vision du catch très germanique presque j'ai envie de dire il avait parfois du mal à appréhender les foules françaises et je sais qu'on a eu quelques discussions je disais tu vas voir si tu fais comme ça tu vas voir que le public réagira plus que si tu le fais comme tu fais d'habitude et c'est toute l'intelligence de Tommy c'est qu'il ne prenait pas ce genre de truc mal il écoutait il mettait en pratique et il y a une fois au moins je sais qu'il est revenu vers moi en disant tu avais raison et je peux vous dire que tous les catchers ne sont pas c'est aussi peut-être pour ça qu'il a eu la carrière qu'il a eu c'est parce que le mec parce que pour lui je n'étais rien même si je commentais à la télé il s'en fout il est aux Pays-Bas il s'en fout de savoir que je commente ce catch-attack mais même avec un mec comme moi en face il va écouter il va tenter si ça marche le mec a eu raison si ça ne marche pas il pourra lui dire la prochaine fois ferme ta gueule mais en tout cas c'est l'intelligence de Tommy et donc énorme fierté d'avoir pu à un moment participer à l'éclosion de sa carrière même si je suis un tout petit grain de sable c'est lui qui a fait tout le boulot évidemment mais voilà très grande fierté vous êtes rurés dans une petite arène en France ensemble et là vous vous trouvez dans plusieurs on a fait des shows en extérieur le dimanche après-midi entre les barbapapas et les comment ça s'appelle les autobox comment dire en Alsace les autotamponneuses en France voilà mais d'ailleurs petite parenthèse pour un autre futur grand nom principalement de NXT UK mais on a fait ça avec Walter Walter l'une des rares fois où il est venu à la ICWA c'était un show du dimanche après-midi entre les barbapapas et les autotamponneuses je ne sais pas si vous imaginez quelques années plus tard le mec est une référence mondiale mais ça fait partie de l'apprentissage c'est aussi en ça que moi je suis assez fier c'est que j'ai fait tout ça aussi j'ai été à Wrestlemania j'en ai fait ringside mais j'ai commencé dans les fêtes foraines et c'est comme ça c'est ça le catch si tu ris on t'embrasse on est avec toi on espère que tu vas je crois qu'il va un peu mieux bon rétablissement on pense fort à toi on passe au 6ème match de la soirée 3ème match de la carte principale les Hothors of Pain contre DIY contre The Revival deux équipes sur trois qui ne sont plus actuellement la WWE c'est vrai c'est vrai mais les Hothors of Pain à ce moment là qui sont bien pushés quand ils étaient arrivés la WWE ils voulaient vraiment les pushés mais tu vois comme Alistar Black je veux dire toi tu le voyais en future Undertaker les Hothors of Pain aussi quand ils sont arrivés on pouvait imaginer un bon futur vu que c'est deux beaux monstres les jumeaux comme ça enfin les jumeaux les chumeaux qui se ressemblent la WWE aime bien ce genre de gimmick et ça fonctionnait plutôt bien au début Asuka champion féminine contre Ember Moon et le main event Bobby Root contre Shinsuke Nakamura tu as un souvenir de ce main event en particulier ? il a pas le temps moi je voulais quand même dire qu'on était en plein dans la période d'inversibilité d'Asuka si je ne me trompe pas oui oui tout à fait Asuka qui ne perdra pas jusqu'à son départ et c'est ce soir là où j'apprends aussi ce que veut dire DIY ah oui je ne savais pas grâce aux Allemands d'Amérique parce que je sais que dans une autre dans une autre cloche quelqu'un fait le commentaire les Allemands d'Allemagne oui mais en fait c'est parce qu'il y a les Allemands d'Allemagne et les Allemands d'Amérique je vais préciser en dessous comme il y a les Français de France et les Francophones du Canada pour l'exemple oui do it yourself c'est les Allemands d'Amérique qui me disent do it yourself mother fuck parce qu'ils sont très dans la politesse et dans l'insulte non c'est pas vrai ils sont très gentils d'ailleurs je vous invite à les suivre sur TikTok notamment moi je n'ai pas TikTok mais ils mettent les trucs sur Insta ils font des sketchs nos amis commentateurs allemands d'Amérique mi-allemand mi-truc où ils racontent en anglais les histoires qu'on raconte aux enfants en Allemagne et effectivement vous savez les contes de Grimm les contes de Perrault tout ça sont extrêmement brutaux et violents on ne s'en rend pas forcément compte quand on est gamin mais avec le recul quand on lit les histoires c'est assez et ils les mettent en scène dans des petites vidéos TikTok c'est assez sympa voilà Bobby Roode Shinsuke Nakamura c'est ce que j'évoquais je crois dans un des épisodes précédents de La Cloche c'est le genre de match où t'es chaud jusqu'à la fin des entrées 28 minutes et 20 secondes je ne l'ai jamais revu mais je me souviens m'être dit c'est chiant je veux dire j'aime Shinsuke Nakamura j'aime beaucoup Bobby Roode j'adore leurs entrées mais alors c'est pas ce que t'attends dans NXT t'es couvert ok non ? t'es pas d'accord avec moi ? non mais moi honnêtement totalement et j'adore Robert Roode on en avait parlé dans un épisode précédent il adore Robert Roode mais c'est le genre de mec qui n'était pas forcément fait pour NXT parce qu'il est déjà très sports entertainment au final oui il a déjà eu une carrière donc il peut déjà passer dans le roster principal je peux comparer ça actuellement pour ceux qui suivent NXT il y a un catcheur qui vient d'arriver qui vient notamment de Impact Wrestling il était également à la NWA c'est LA Knight oui LA Knight honnêtement beaucoup de journalistes américains s'accordent à dire qu'il est déjà très sports entertainment très très bon au micro très inspiré de The Rock notamment il trouve au micro oui et lui en fait c'est en mode franchement va à Raw ou à SmackDown en plus il a déjà quasiment 40 ans ah oui donc ça se voit pas il faut passer à Raw ou à SmackDown je pense et Robert Roode c'est un petit peu pareil pour moi à NXT on attend un autre genre de catch on attend un autre genre de catch bah oui on attend du Samoa Joe du Finn Balor justement du Chris Serro Johnny Gargano Tommaso Ciampa oui voilà ou même quasiment tout le reste de la carte finalement parce que même les Hotters of Pain c'est à l'ancienne mais ils étaient tellement brutaux ils avaient des prises tellement innovantes avec ce powerbomb dos contre dos qui a entraîné quand même pas mal de blessures aussi donc c'était pas mais ouais Bobby Roode Shinsuke Nakamura c'est dommage vraiment c'est le genre de truc où tu es vivant jusqu'à l'entrée puis dès que la cloche commence non c'est un petit peu dommage les Hotters of Pain on peut citer quand même ce qui est le plus dommage c'est qu'ils nous ont blessé Samoa Joe avant de partir quand même ah c'est eux qui c'est eux parce qu'en fait Samoa Joe donc ça date de l'année dernière début 2020 mais c'est pas sur un topé qui se blesse Samoa Joe ça c'était ce qui s'était passé à Raw en fait lors d'un topé à Raw il a eu une commotion cérébrale en fait après il avait reçu plus ou moins le feu vert des médecins mais lors d'un tournage d'une publicité oh ah oui ils le font passer à travers une table exactement tu connais l'histoire tu vois donc lors d'un tournage d'une publicité les Hotters of Pain devaient faire passer Samoa Joe à travers une table et c'est lors de ce bâme pour une publicité que Samoa Joe se refait une commotion cérébrale Lita s'était brisé le cou sur un tournage de Alias et ça n'était jamais vraiment remis à 100% de cette terrible blessure c'est vraiment dommage donc en tout cas je pense en super de toute façon NXT Takeover ça te laisse toujours un super souvenir je pense quand tu sors de la salle encore une fois le principal souvenir c'est Alistair Black c'est encore une fois le moment dingue et puis ce qui est sympa c'est à la fin on est dans au dernier match ou avant le dernier match ou pendant le dernier match tout d'un coup on voit arriver Dan notre contact de la WWE Dan Humphrey et notre ami de la WWE arrive avec Finn Balor ouais les gars c'est Finn Balor oui on sait merci c'est Finn Balor je suis Dan oui on vous connait tous les deux étonnamment et en plus ce qui était sympa c'est que Finn Balor on l'avait croisé quelques semaines auparavant à la Paris Games Week il était la superstar invité pour WWE 2K de cette année là cette année là et on avait eu un bon film parce que Finn Balor c'est pareil c'est un mec super gentil super les pieds sur terre je comprends qu'il ait pu séduire Véronica je sais qu'elle a beaucoup hésité entre moi et lui Véronica qui est évidemment la blonde sur la vidéo tout à l'heure pour ceux qui n'auraient pas forcément compris ou s'ils n'auraient pas laissé le son donc je comprends qu'elle a été séduite par Finn Balor parce que c'est un mec bien un gars gentil toujours souriant toujours prêt à rire il est très rigolard et puis voilà il rigole beaucoup à nos bêtises donc on l'aime bien forcément contrairement à Ali qui fait comme ça poliment mais il ne rigole jamais à mes conneries c'est ce que je dis donc Finn Balor arrive et en fait il s'avère qu'il va participer comme souvent après NXT au conf call qui tu sais avec Triple H notamment il y a un conf call et puis une conférence de presse improvisée avec les médias présents et donc Dan vient chercher les médias en compagnie de Finn Balor qui est toujours blessé je crois oui c'est ça oui c'est ça bien entendu c'est la perte du titre universel voilà il est toujours blessé de SummerSlam et c'est ça SummerSlam oui oui SummerSlam et donc voilà on prend une photo rapidement avec Finn Balor et puis tous les autres s'en vont ça c'est toujours le côté un petit peu parce qu'on a pas de caméraman et puis ils savent que nous on va pas forcément diffuser les images donc on est jamais invités donc Dan emmène tout le monde aller voir Triple H donc voilà salut les gars on va voir Triple H ok merci cool mais on prend une petite photo avec Finn Balor enfin un petit échange sympa Finn Balor ouais les gars on a toujours venez on fait une photo je crois même que c'est lui qui allez venez on fait une photo comme ça parce qu'il aime bien faire sa pause puis ouais c'est une belle manière de terminer NXT avec notre ami The Prince l'actuel NXT Champion puis on rentre à l'hôtel voilà franchement j'adore le film alors j'avais envie de le dire mais il a l'air vraiment tellement génial bah franchement oui et puis si vous le suivez sur les réseaux bon moi je le suis sur Insta il me suit sur Twitter bon je le suis également mais il me suit sur Twitter mais je suis également son épouse Véronica je vous invite à la suivre également vous les voyez en fait c'est un couple enfin c'est le couple parfait ils kiffent la vie ouais ils font que des conneries lui il aime le catch donc voilà il est là pour kiffer ça lui permet de bien gagner sa vie donc il est content exactement et dans le reste du temps ils se font des blagues ils se font des sorties ils vont ils vont au musée ils font des bêtises enfin voilà c'est le couple rêvé quoi ils sont tous les debout ils ont de l'argent ils sont gentils enfin ouais non c'est clair c'est clair des exemples donc oui vous rentrez samedi soir vous couchez parce que bon pas de bêtises même si c'est samedi soir bien entendu non 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 justement pas de bêtises du tout en l'occurrence parce que le lendemain matin non 7h30 Facebook Live 7h30 bah oui parce qu'on voulait le faire à 13h30 après midi 13h30 Facebook Live du côté de la France donc 7h30 aux Etats-Unis et encore avant le Facebook Live on fait une petite vidéo amusante entre guillemets où soit disant il est 5h du mat et Shiro vient me réveiller et il rentre dans ma chambre par surprise et moi je sors du lit comme un malade et en fait je suis déjà habillé je suis tellement excité que j'ai dormi en costume je vous rassure ce n'est pas le cas en général à l'époque je me levais je vous ai déjà expliqué je me lève super tôt je vais descendre l'hôtel pour fumer ma clope je remonte je mets cover of the Rolling Stone de Doctor Who and the Medicine Show et puis je prends ma douche sous la zik et tout je mets 1000 ans à m'habiller c'est pour ça que je me lève toujours super tôt parce que j'aime prendre mon temps donc voilà mais on fait cette petite vidéo je crois qu'il était genre je me demande si c'était pas 5h30 quand Chéro et moi on fait cette vidéo où je sors du Wrestlemania enfin voilà la vidéo est disponible si Alice souhaite l'utiliser et donc 7h30 Facebook Live où on parle de notre expérience NXT TakeOver et puis évidemment nos pronostics pour Wrestlemania Facebook Live que l'on fait de l'hôtel de notre ami de Munich donc on reste pas dans notre hôtel on se barre en plus à l'autre bout d'Orlando pour tourner ça et donc après je vais dire pas de sieste durant la journée vous êtes réveillé de 5h du mat jusqu'à Wrestlemania et après c'est parti jusqu'au lendemain matin effectivement et donc on est convoqué à 11h à comment il s'appelait au Camping Stadium le Camping World Stadium je crois que tout à fait nous sommes convoqués pour 11h au Camping World Stadium avec comme seule consigne ou ce consigne bah ici en bas de page deux consignes être là 11h et puis ne venez pas en costume parce que bah il fait 50 degrés ah c'est cool quand même ça mais comme on est con on est venu en costume parce que bah on c'est Wrestlemania tu vois on avait vu notre ami allemand Hackman qu'on embrasse fort père de famille génial pareil je suis sur les réseaux il me fatigue tous ces gens le mec le mec fait de la muscu il commente l'UFC il commente la WWE il fait Divor pour WWE Deutschland c'est à dire toutes les semaines un truc sur internet il a un bureau rangé de ouf enfin c'est pas la chambre de Ali je vous le dis tout de suite le mec a toutes les figurines les ceintures et le gars est beau sa femme est magnifique il a deux gamins incroyables et nous on est là sapés comme des connards la vie c'est de la merde non c'est pas de la merde merci les potes enfin voilà c'est très allemand d'ailleurs j'avais oublié avant notre voyage on avait fait une petite mise en scène avec les allemands on avait fait semblant de s'être battu avec les allemands et on avait fait un faux poste donc on avait fait une petite mise en scène avec les allemands enfin on avait fait semblant qu'on s'était battu avec les allemands ce qui nous avait volé notre table et on avait fait une séance photo avec AB1 où on avait fait une photo tu sais où on tient le truc prisoner number 4 oui oui tout à fait sentence live possibility of parole none ose magnifique série et on avait fait ça parce que je dis ça parce qu'à un moment on fait une vidéo où on parle des allemands et je dis oui demain Philippe dit demain on va rejoindre nos amis commentateurs et je dis non on a des amis commentateurs et les autres sont allemands wir leben nicht enfin voilà avec mon allemand formidable je l'ai revu tout à l'heure je me suis fait rire moi-même c'est vous dire si je suis con voilà qu'est-ce que je suis drôle voilà voilà ma solitude mesdames et messieurs priez pour moi on devrait lancer une une campagne litchi mais le fruit pas le truc pour la thune envoyez-moi des litchi donc nous arrivons en costume contrairement à la consigne à 11h même voire 10h40 parce que on est comme ça nous on vient 20 minutes avant et on envoie un petit sms à notre contact notre ami Tom Carlucci qu'on embrasse évidemment chaleureusement et puis il nous écrit oh bah nous on est encore à l'hôtel parce que eux aussi leur consigne c'était 11h mais 11h le départ de leur hôtel donc ce qui fait qu'on va attendre pendant près d'une heure sur le parking du stadium en plein cagnard floridien parce que franchement il est que 11h mais ça y est le soyamopic caron comme dirait Bad Bunny le soy est quasiment à son apogée donc il fait chaud et on va voir passer ben des superstars ouais les gars ça va vous rentrez pas ben non non on préfère rester sur le parking c'est quand même vachement plus sympa on était déjà des gens en t'inquiète ça on était on a vu on a préféré le parking c'est quand même plus sympa Dasha Fuentes ouais les gars et tout qui n'est plus aujourd'hui qui est chez nos amis de l'élite Dasha qui faisait partie aussi de ces personnes qui nous aimaient bien et puis qui à chaque fois je crois qu'elle prenait des cours de français donc à chaque fois ils nous voyaient alors est-ce que je me suis amélioré comment va ta bite non Dasha il y a un problème on dit pas comment va ta bite où tu habites voilà c'est exactement ça on dit comment va ton pénis c'est pas du tout la même chose non mais voilà c'est sympa parce que tu es là devant le truc et puis t'as tout le monde qui arrive oh les gars ouais ça va la France et tout c'est cool de vous revoir et puis ils continuent leur chemin ils arrivent ces enfants ils arrivent bon ils vont finir par arriver et puis la suite dans le prochain épisode de la cloche croyez-moi vous avez envie de savoir ce qui va se passer dans quelques instants parce qu'on va se faire fumer sur place pourquoi Varoum on vous le dit tout de suite dans le prochain épisode et puis n'oubliez pas teasing après Wrestlemania l'une des plus grosses déceptions de notre carrière l'un des plus gros affronts de l'histoire de notre carrière à tel point qu'on va repartir mais défait tu sors de Wrestlemania c'est la plus grande soirée de l'année pour le commentateur que tu es et puis finalement t'as envie de enfin voilà la vie c'est de la merde vraiment la vie c'est de la merde et tu rentres à pied ça j'aime voilà j'avais envie de vous le dire mais en attendant on garde le sourire oui Ali il veut dire quelque chose il lève le doigt il veut dire quelque chose ça me faisait penser à cette grande phrase de Vince McMahon et on terminera peut-être sur ça alors elle est pas de lui mais il l'avait reprise à son compte life sucks and then you die exactement la vie ça craint et puis finalement vous mourrez mes amis je vous souhaite évidemment une merveillée semaine on le dit à chaque fois mais vous ne le faites plus donc on ne le dit plus mais partagez likez prenez du plaisir on est dans la route vers Wrestlemania c'est le moment de l'année qu'on préfère n'oubliez pas sur AB1 tous les documentaires et puis bisous mon cher Ali bisous les pop oh ouais la nudité la semaine prochaine on veut on verra en tout cas comme le disait Edouard Carpentier à la semaine prochaine c'est itch à la main bisous